Ce jour est enfin arrivé, Martin Skin a débarqué. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester tous les produits de Martin Skin et uniquement les produits Martin Skin pendant deux semaines. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette vidéo. Elle sera en trois parties. La première partie, celle que je suis en train de tourner actuellement où je vous présente le coffret presse avec tous les produits à l'intérieur et je vais tester le masque et la gamme de nuit pour la première fois devant cette caméra. Ensuite, deuxième partie, je vous filme mon rendu demain matin au réveil. Et troisième partie, je vous présente la gamme de jour. J'appliquerai la gamme de jour et je ferai le point après deux semaines complètes d'utilisation. Je trouve que c'est mieux que tout vous montrez d'un coup. Hop, 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 on s'applique ou on monte sur le dos de la main. Non, je préfère quand même vous donner un avis assez objectif et avec une utilisation quand même sur du long terme pour avoir le meilleur retour et que ça puisse vous être utile par la suite. Donc voici le magnifique colis que j'ai reçu. À l'intérieur, il y a tous les produits. C'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup l'univers des packagings et tout, même les couleurs. Je trouve ça stylé. Moi, je vais prendre ça pour ce soir. Le petit pinceau pour l'application de l'acide également. Du masque peeling. Le gel nettoyant. Et la crème de nuit. Alors déjà, sachez que dans chaque colis, il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, vous avez une petite fiche que je trouve très importante pour les gens qui ne savent pas trop dans quel ordre appliquer certains produits. Et je trouve ça génial. Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Il me semble que Drink Elephant le font et Yepoda, qui est la marque coréenne Skincare. Donc, vous voyez, ça vous explique la routine du jour. Avec la liste des produits de la routine ainsi que l'ordre. Vous avez pareil au dos pour la routine de nuit. Je trouve ça très très sympa. Tu laisses ça dans ta salle de bain ou bien même sur ta table de nuit. Pour pas aussi tu as un trou de mémoire ou un doute au cas où. Vraiment, c'est très pratique. Je vais vous lire juste le petit texte qu'il y a ici. D'ailleurs, on va l'utiliser ! Pour être honnête, avant de commencer à m'appliquer les produits, tout ça, à chaque fois que je fais une revue Skincare, je vais sur le site internet où je fais mes petites recherches pour pouvoir vous simplifier les explications. C'est-à-dire que je prends les informations, je fais des petites fiches et ensuite, j'utilise ces fiches-là où j'ai tout simplifié pour pouvoir vous présenter les produits et vous expliquer certains ingrédients et tout ça. Et je comptais faire la même chose pour Martin Skin sauf que je me suis retrouvée bien conne devant mon ordinateur et mes fiches. Parce que c'est déjà fait ! Tout est super bien expliqué, simple, rapide, c'est très court, vraiment c'est bref. Donc vraiment, aucune utilité de faire ces fiches. Et puis la preuve en est, il y en a déjà une. Donc, on va se mettre sur la routine de nuit. Je vais faire tout ça ici et non dans ma salle de bain pour avoir, voilà, le plan avec les lumières, l'objectif pour que ce soit bien filmé. J'ai ramené carrément ma salle de bain ici. J'ai ramené des petits points d'eau avec les éclairages à tout moment. J'espère que ça va bien se passer ! Je vais vous faire un gros plan sur ma peau. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fait de peeling ni de gommage. En plus de ça, je suis en pleine période de règles, jour 3, ça y va. Donc voilà comment se trouve ma peau avant l'utilisation. J'ai la peau extrêmement sèche, extrêmement granuleuse. Je pense aussi qu'il y a des petits potes sur le nez. J'ai vraiment une sale texture. J'ai des têtes blanches aussi. J'ai des petits micro-quistes aussi sur les tempes. Donc on va commencer avec le gel peeling, le nettoyant. Je vais vous lire la fiche pour que vous vous rendiez compte par vous-même à quel point c'est simple, rapide et efficace l'explication. Donc gel peeling, pH 5. pH 5, il me semble que c'est le même pH pour les bébés, pour les gels douche et shampoing pour bébés. 95% d'ingrédients d'origine naturelle à appliquer sur peau humide, puis masser le nettoyant par mouvements circulaires, le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Rincez abondamment, ne laissez pas poser si vous avez une peau sensible. Utilisez un traitement matin et soir. Une grosse goutte de produit suffit, ne pas utiliser sur peau irritée, appliquez une protection solaire et évitez l'exposition au soleil. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'acide dedans. Il y a de l'acide glycolique, de la niacinamide, du zinc gluconate, de l'acide azélaïque, de l'acide lactique, de l'acide tartarique et de l'acide mandélique. Moi, j'aime beaucoup ces ingrédients. Je les utilise souvent en sérum. Donc, l'avoir déjà dans mon nettoyant, c'est que du plus. Ça ne me fait pas peur parce que moi, je me nettoie le visage. Enfin, vraiment, je me nettoie le visage avec un nettoyant uniquement le soir. Le matin, je passe juste une eau thermale. Vous avez 200 ml à l'intérieur. Le packaging, moi, j'aime bien. C'est très épuré. C'est très minimaliste. Ça fait mixte. On voit bien aussi l'identité Martine. On est vraiment dans le même univers, donc je trouve ça cool. Et c'est un nettoyant. Ce n'est pas un démaquillant. Il y a mentionné qu'il faut éviter le contour des yeux. C'est vraiment pour nettoyer la peau en profondeur après un démaquillant. Moi, je suis adepte de ce genre de produit. J'ai déjà des nettoyants similaires à celui-là, enfin, avec certains actifs similaires. Donc, vu que je fais le double nettoyage, je suis aux anges ! J'enlève la petite protection. J'enlève mes bagues aussi. Je vais déjà humidifier mon visage comme ils le préconisent. Je ne me suis même pas lavé le visage avant. Je suis vraiment venue avec ma crasse. Vous avez une petite sécurité. Oh, regardez ! Oh, c'est marrant ! La texture, elle est marrante ! La couleur, aussi, elle est belle ! Hum, ça sent bon ! C'est très agréable. Je n'ai pas de sensation de picotement ou quoi que ce soit. L'odeur, elle est très agréable. Ça sent le propre. Vraiment le propre propre. Putain, mais la texture, elle est vraiment agréable. C'est tout doux ! Bon, allez, je rince. Il est hyper facile à rincer. Vraiment pas une galère. Je n'ai pas de rougeur. D'habitude, j'ai toujours au moins une rougeur, même quand je me lève le visage avec des produits que je connais bien. C'est souvent sur une petite plaque rouge, là, ou à côté de la bouche, là. Mais là, je n'en ai pas. C'est super agréable. Je n'ai aucune sensation de sécheresse. Je vais quand même m'appliquer mon eau thermale pour enlever toute trace de calcaire avec l'eau de rinçage. Mais non, je n'ai rien à dire. Je me sens extrêmement propre. Genre, vraiment, tout à l'heure, je n'avais pas du tout le visage propre et je suis en fin de journée. Donc, vous voyez, la pollution, les crasses, tout simplement, de notre peau. Accumulée tout au long de cette journée, ça fait du bien et je me sens vraiment propre. Alors, petit glow, non ? Il y a un petit glow, là, déjà. Vraiment rien à dire. Ça commence bien. Pas une trotte de nez ? Non, c'est bon. On passe maintenant au masque peeling qui s'appelle l'acide. pH 3,2, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, sur la petite fiche, ils disent utiliser une à deux fois par semaine sur peau propre et sèche après le nettoyant. Appliquer sur le visage en évitant le contour des yeux et laisser poser 10 minutes, rincer abondamment. Ne pas utiliser sur peau irritée peut augmenter la sensibilité de la peau au soleil, appliquer une protection solaire et éviter l'exposition au soleil. Donc, dedans, on a du AHA 10%, de l'acide lactobionique, de l'acide lactique, de l'acide glycolique et de l'acide tartarique, 50 ml. J'ai vu certaines personnes contester en fait le choix de la couleur qui ressemble au produit de la gamme jour alors que normalement, ce serait plutôt gamme nuit. Oui et non en fait. Parce que, à titre personnel, ça m'arrive moi de faire des peelings comme ça en plein après-midi, un dimanche ou un matin ou avant de filmer. Je veux dire, il n'y a pas d'horaire respectif parce que je sais l'utiliser. Donc, si je le fais en pleine journée, je sais qu'après, je dois mettre une protection solaire et tout ça. Ce n'est pas vraiment que le soir avant les peelings. Vous pouvez en faire comme vous voulez. Donc, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Pour le choix du packaging, je vois l'idée de certaines personnes qui disaient que peut-être ça aurait été mieux de faire un mix des deux entre le thème de la gamme nuit et le thème de la gamme jour. Mais bon, c'est un détail quoi. Alors, c'est un format pompe comme celui-là et je vais l'appliquer avec le pinceau Martin Skin directement. Ouh ! Ah mais c'est extrêmement liquide ! Ouh là là ! Voilà. Oh le pinceau, il est tout doux. Souvent, les pinceaux à masque, moi je trouve qu'ils sont tout petits. Celui-là, il est bien large. On dirait un pinceau fond de teint. Comme il sent bon, mais comme il sent bon, il ne revient pas de la texture liquide. Ah là, je n'ai pas mis le chronomètre, merde ! Et c'est parti pour 10 minutes de pause. Ouh ! Ça y est ! Je vais retirer le masque en humidifiant mes cotons. J'enlève le plus gros et ensuite, je me rince le visage. Pour le coup, les 10 minutes, je n'ai rien senti. Je n'ai vraiment rien senti. C'est un pur bonheur à retirer. Contrairement aux autres peeling, l'ordinary, tu peux fringuer tes fringues ou ton pyjama. Le drink elephant, il est tellement épais qu'il faut y aller pour le rincer. Là, même avec les cotons déjà, c'est presque tout retiré. Ce n'est pas du tout une galère. Toujours pas de creux de nez ? Ah, si ! Eh bien, écoutez, je n'ai pas vu encore le résultat. Je vais zoomer, on va voir. L'expérience, en tout cas, elle est top. C'est quoi ce glow ? Oh là là, regardez mes cheveux quand même brillent ! Oh là là ! Oh ! Regardez, on voit la ring light ! On voit la forme de la ring light ! Oh non, j'adore, j'adore. Je n'ai pas de sensation de sécheresse, rien du tout. Je n'ai rien. Je n'ai rien à dire. Je sens ma peau bien propre, bien nettoyée. Non, ça ne tire pas. Autant, un peeling, c'est costaud pour la peau. D'habitude, après mon peeling, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'appliquer ma lotion hydratante, mon essence hydratante et ma crème. Et là, non, choquée, agréablement choquée. Je vous fais un gros plan pour que vous puissiez voir. Mais la peau, elle est nickel. J'ai la peau, elle est toute douce et regardez mes microkystes. Vous voyez la texture de la peau, comme elle s'est affinée, comme elle s'est améliorée. Même le nez, hein ! T'es mort ! Aucune réaction bizarre ou autre, j'ai pas de rougeur, j'ai rien du tout, rien. Oh putain, je suis trop contente, je suis vraiment trop trop contente. Toute l'expérience, du début à la fin, que ce soit l'application, la pose, le rinçage, le résultat, 10 sur 10, je le valide à 100%. Si vous aviez peur par rapport au nom des acides qu'il y a à l'intérieur, foncez, vraiment foncez. Et en une seule utilisation, moi. Juste avec le nettoyant et le peeling, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je passe maintenant à l'application de Lafter. Ah, Lafter, la belle époque. Lafter qui est un sérum de nuit, 98% d'ingrédients d'origine naturelle à appliquer le soir sur une peau propre et sèche, sur le visage et le cou, en traitement avant la Grasse Night pour une action optimale et plus de confort. En cas d'irritation, cesser l'utilisation. A l'intérieur, on trouve du glucolonactol concentré à 5%, de l'acide azélaïque, de l'acide lactique et du squalane végétal. Et vous avez 30 ml à l'intérieur. Je les trouve vraiment trop beaux, moi, les packaging. Pareil, c'est un flaco pompe. Oups. Merde. Oh là là. J'en ai peut-être un peu trop mis. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Moi, j'adore ces odeurs-là, là, de propre. J'ai pas trop l'odeur fruitée, machin et tout. La texture, elle est super agréable. J'ai l'impression que ça pénètre très, très rapidement. Ma peau, elle boit très bien, le produit. Pas du tout visqueux, pas du tout pâteux, vous voyez. Il y a une texture limite haut. Ça a déjà pénétré. Est-ce que ça colle ? Parce que j'en ai quand même mis beaucoup. On va pas se mytho. Ouais, légèrement. Enfin, comme l'application d'un sérum, en fait. Moi, après, sans plus. C'était très rapide. Je passe maintenant à la crème de nuit hybride, la Grasse Night. 98% d'ingrédients d'origine naturelle à appliquer en couche fine le soir sur peau propre et sèche après le nettoyant et l'after. Pour un effet hydratant et repulpant intense, appliquée en masque en couche plus épaisse à laisser poser toute la nuit. Écoutez, c'est ce que je vais faire parce que je vais aller me coucher là dans pas longtemps. Donc là, on n'a pas un format pompe. On a un format tube. Oh là là ! Mais dis donc, il était pressé celui-là. Putain, l'odeur ! Ça sent bon, mais vraiment, hein ! Je sais pas, ça sent la thalasso ou... Vous voyez les soins, là ? Oh là là, quel bonheur ! Oh, l'application ! Ah, ça fait du bien. Oh, la sensorialité ! Elle est incroyable ! Oh là là ! Je m'étartine, hein ! L'odeur, elle est ouf ! Elle pénètre bien, hein ! Ça, c'est vraiment le genre de crème que j'adore. Bien épaisse, mais assez liquide quand même, hein ! Elle est pas... Elle fait pas pâte, vous voyez ? Il y a d'autres crèmes soins comme ça et à appliquer si tu dilues pas dans un sérum. Franchement, tu passes 4 heures, quoi, à étaler le produit, hein ! Là, pas du tout ! Vraiment, c'est un vrai kiff, hein ! J'applique le reste sur mes mains. Oh, putain ! Eh bien, voilà, pour les produits routine nuit ainsi que le masque. Je vais aller me coucher et je vous dis à demain, enfin, quelques secondes pour vous pour voir les résultats de cette night routine. Oh, c'est chaud ! J'ai archi, archi mal dormi. Pourtant, ça se voit pas, non ? On se retrouve après ma première nuit de la routine, de la night skin routine, night skin care routine, à routine nuit de Martin Skin. et je trouve que c'est pas mal parce que je peux vous assurer que j'ai passé une nuit de merde. J'ai dû dormir, honnêtement, quoi, trois heures ? Moi, je trouve pas que ça se voit. Enfin, je trouve que j'ai bonne mine. Faut bien rebondir pour une première nuit, c'est pas mal. Faut noter aussi qu'hier, du coup, j'ai fait le peeling, donc les soins venaient être beaucoup mieux dans la peau. Faites des peelings avant vos soins, c'est magique ! Le matin, moi, je ne me lave pas le visage, donc j'ai passé un petit coup d'eau thermale parce qu'avant d'allumer la caméra, j'ai juste bien brossé mes dents. C'est un monde des choses. Le glow est toujours là. Je vous fais un bon zoom pour vous montrer. Bien évidemment, je n'ai pas de make-up ni de crème bébé ni de sérum ou je ne sais quoi. Mais donc voilà, première utilisation. Moi, j'aime bien. Déjà, ça me donne envie de continuer, premièrement. Aucune réaction, pas de petits boutons, pas de rougeurs, ouais, c'est cool, franchement. Mais vous savez quoi ? Je vous avais dit qu'on ferait en trois parties, c'est-à-dire première partie, la routine nuit, deuxième partie, le rendu et troisième partie, après deux semaines d'utilisation et je vous montre en même temps la routine de jour. Non, en fait, pas du tout, c'est n'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu cette idée de merde parce qu'on va faire la routine de jour dès aujourd'hui. Vous présentez les produits, je vais les appliquer et ensuite, en troisième partie, on se retrouvera après deux semaines complètes d'utilisation uniquement des produits Martinskin. Je pense que c'est le mieux. Et du coup, j'ai les produits et la petite fiche pratique sur mon plan de travail. Donc c'est parti pour la routine de jour. On a un sérum de jour et une crème de jour. Le sérum s'appelle le Bifor, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. On a de l'acide hyaluronique, de l'huile de jojoba, de la niacinamide et du salicorne à l'intérieur à appliquer sur une peau propre et sèche, sur le visage et le cou. Appliquer le Bifor en traitement avant la crème pour une action optimale et plus de confort. Donc il a un format pompe. Je vais en appliquer deux pompes. Ça sent vraiment bon. Ça sent le bébé, moi, je trouve. La texture, elle est similaire. Même l'odeur, elle est similaire au sérum de nuit avec une texture très haut qui m'a l'air quand même assez fine, donc assez facile et rapide à absorber par l'épiderme, par la peau. Donc ça, c'est un bon point parce que les crèmes de jour, enfin même les crèmes de tout court, même la nuit d'ailleurs, qui m'aident sans temps à pénétrer, c'est absolument pas mon kiff ça. Ça sent vraiment très très bon. Ça a déjà pénétré, c'est vraiment très très rapide. Les produits sont extrêmement rapides à pénétrer. Maintenant, on passe à la crème qui est donc un concentré absolu d'acide hyaluronique, de beurre de karité, de squalane végétale avec 50 ml de contenance. Il a 98% d'ingrédients d'origine naturelle à appliquer en couche fine sur peau propre et sèche, sur l'ensemble du visage et du cou. Idéal à porter deux jours de la journée et éviter toute sensation de tiraillement causée par les agressions extérieures telles que la pollution, le vent et les UV. La crème pénètre rapidement, ce qui la rend idéale comme base maker. Et ça, ça me plaît. C'est le même packaging que la Grass Night, donc le même fonctionnement, en tube. Ça sent tellement bon ! Moi, j'aime bien les formes à tube comme ça, c'est pratique. Et plus hygiénique aussi, d'ailleurs, que de mettre ses gros doigts dans les peaux ou autre. La texture, elle est extrêmement fine. Et oui, effectivement, elle pénètre très rapidement. Pas de sensation de gras ni de collant. Ouais, j'aime bien, moi ! Pareil, pas de réaction, pas de rougeur. Ouais, c'est pas mal. Et c'est vrai que ça ne me dérangerait pas de me maquiller par-dessus. Vu comment ça a bien pénétré et le rendu aussi, ma peau, je la trouve très glowy, très bien hydratée, très douce. Donc ouais, à tester dans les prochains jours comme base make-up. Mais ça me tente bien. Ça me tente bien, je suis emballée. Du coup, ce qu'on fait, vu que le test des produits s'est super bien passé, je vais continuer sur ma lancée. Pendant deux semaines, je vais utiliser uniquement les produits Martinskin à part mon contour des yeux. Il n'y a pas encore de contour des yeux chez Martinskin. Je ne vais rien ajouter. Ni sérum, ni machin, que dalle. Et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat après 15 jours de test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Deux semaines, c'est par les rushs précédents et celui-là. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai absolument rien sur ma peau. Pas de bébé crème ou autre. En fait, je me répète, mais ça se voit que ma peau est nue. Et voilà le résultat. Ma peau est très bien. Ma peau n'a pas eu de problème. Ma peau est embellie. Ma peau est souple. Ma peau est rebondie. Petite ridule. Bon, là, j'ai eu cheveux attachés, mais il y avait des petites ridules qui se sont estompées. Je n'ai pas non plus des balafres. On ne va pas se mytho. Mais je vois nettement une amélioration. J'ai le teint lumineux. Je n'ai pas du tout d'imperfection. Ce que je peux vous dire et même vous garantir après ces deux semaines d'utilisation, c'est qu'il y a de l'efficacité. Sincèrement, je ne peux pas être plus transparente avec vous. Vous avez bien vu. Je vous ai mis des rushs précédents où vous me voyez appliquer quotidiennement les produits et uniquement que ces produits je n'ai rien ajouté d'autre. Je ne peux pas tricher. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner les points forts et les points faibles selon moi, selon mon ressenti et mon expérience des produits Martinskin. Et je commence avec les points forts. Les packagings. Pas de packaging secondaire. Pas de packaging genré. Les descriptions, les ingrédients et les conseils d'application sur chacun d'entre eux. Je trouve ça vraiment top. Il y a un petit truc que j'aurais bien aimé ou peut-être à l'avenir, je ne sais pas, mais j'en parlerai dans les points faibles. Mais sinon, pour ce qui est des packagings, globalement, pour moi, c'est une très très bonne idée. Il ne faut pas oublier que prendre soin de soi ou prendre soin de sa peau, c'est pour tout le monde. Vous voyez ? Et le fait que les packagings soient non genrés comme ça, très épurés, je trouve ça très très bien. Par exemple, des fois, de Mehdi qui aime bien certaines de mes crèmes et qui sont quand même assez élégantes, assez féminines, tout ça. Et c'est vrai que lui, il aimerait bien avoir son produit à lui parce que déjà, ça m'emmerde un petit peu de venir tout le temps piquer dans mes produits. Mais par exemple, les produits de Martinskin, je sais que je peux lui offrir sans problème ou il peut se l'acheter sans problème et les mettre dans sa troupe de toilette et ne pas trouver que c'est forcément un produit féminin. Alors que non, il peut l'utiliser. Je veux dire, c'est marqué ou c'est que pour les filles de la crème de sa peau. Vous voyez ? Donc, c'est un point vraiment que je voulais soulever et qui est très très important. Ensuite, la rapidité des soins, la rapidité de la routine, c'est-à-dire que ce soit le matin ou le soir, que ce soit l'application ou l'absorption des soins, enfin des produits, c'est phénoménal à quel point c'est rapide et efficace. Ça pénètre, c'est un gagne-temps de dingue. C'est pour ça que moi, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, le matin, je minimise au max ma routine de jour parce que ça me gonfle tant d'attente que le produit, ça pénètre pour pouvoir après appliquer mon make-up. Et ça, pareil pour le soir, c'est une galère. Vraiment, il n'y a rien de plus dégoûtant qui me met de mauvaise humeur que d'avoir une surface de produit comme ça qui pénètre. Vous voyez, t'as beau masser, après ça fait des peluches, après des bouloches, on a l'impression que tu peines et tout. C'est une phobie pour moi. Donc vraiment, très bon point, même quand t'as la bourre ou quoi, hop, 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 t'as pas d'excuses quoi. Tu vois, tu peux pas dire non, j'ai pas le temps ou ça va prendre 4 heures. Ensuite, les produits pas du tout agressants, ce qui veut dire aucune sensation de sécheresse, aucune rougeur, aucune réaction à chacun des produits de toute la gamme. Je n'ai eu aucun problème alors que j'ai quand même une peau assez, voire très sensible et là, rien du tout. Les produits, malgré leurs composants ou certains actifs qui peuvent, je peux comprendre, effrayés au premier abord, sont archi doux. Archi, archi doux. Il n'y a aucune agressivité. Vraiment. Et ça, je pense que c'est grâce à un autre point fort que moi, j'ai remarqué la haute concentration d'ingrédients d'origine naturelle dans les produits ainsi que leur composition. Je peux vous assurer que je n'ai rien vu d'alarmant, je n'ai rien ressenti d'alarmant. Je sais que certains chipotent il n'y a rien à dire. Je vous le garantis, il ne faut pas oublier qu'elle insiste bien, enfin en tout cas, la marque Martin Skin insiste bien sur le fait que ce soit safe pour maman et bébé. On ne peut pas prendre de tels risques. Tous les produits ont de très, 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 très bonnes compositions. Et tout ça justifie leur efficacité que j'ai réellement remarqué sur ma peau. C'est sûr que je n'ai pas d'acné, je n'ai pas de gros problématiques de peau. Certes, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je m'applique des produits, je peux voir si j'ai une réaction, je peux voir si ça me va, je peux voir si c'est désagréable, je peux voir si ça s'améliore. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de grosses problématiques qu'on ne peut pas améliorer ou atteindre le sonore de notre peau. On peut toujours glow up en fait. Donc oui, pour ma part, je suis conquise. C'est vraiment des produits qui peuvent constituer une bonne base de routine. Vous, vous pouvez ajouter selon votre problématique certains produits, certains sérums, certaines notions. Vous voyez, chacun peut créer sa routine, mais en tant que base, vraiment les produits de base, les produits de Martin Skin et sont largement efficaces et suffisants pour des personnes qui veulent juste entretenir leur peau, la texture de la peau, l'élasticité, l'hydratation, un teint frais, lumineux, sans imperfection, cette peau rebondie, unifiée, purifiée même. C'est vraiment une excellente routine de base. Si je dois choisir trois produits favoris dans cette gamme, je choisirai le nettoyant, l'acide, qui est un très très bon peeling, surtout pour les peaux sensibles. N'hésitez surtout pas, celui-là, c'est une très très bonne alternative pour les peaux sensibles. Et le résultat est carrément là et carrément bluffant. Et je terminerai avec la Grasse Night, qui est tout simplement un pur bonheur à appliquer, à startiner et à s'étaler sur la peau, surtout après le peeling. Tu te fais un bon bain chaud avec un peeling fin la suite et tu t'appliques ça avant de dormir. Et on termine avec les points faibles, selon moi. Déjà, je n'ai pas parlé du point, sachez-le. Non, parce que je veux bien qu'on trouve certaines choses assez chères, le prix, machin, patin, rien de plus fin. On ne peut pas tout avoir. Regardez sur le marché les produits skincare avec de bonnes compositions, avec de bonnes valeurs. Je peux vous assurer que le prix, déjà de base, que rien que pour ça, les gens triplent le prix. Ils le gonflent, le prix, c'est un truc de dingue. Juste parce que, voilà, ils ont des valeurs qui revendiquent et qui sont très bien, bien évidemment, mais qui ont un coût, sincèrement, qui ont un coût. Et là, avoir ce genre de produit made in France avec de bonnes valeurs, avec de bons composants, avec aucun composant nocif. C'est pas ché pour 25 balles une crème en fait, vous voyez ? Et d'ailleurs aussi, je n'en ai pas parlé dans les points forts, mais pour le rapport contenance-prix, sachez, même si, voilà, dans les vaches précédentes où je teste pour la première fois, je mets au moins trois pompes comme ça, c'est des textures tellement liquides, limite eau, qu'une seule pompe et une seule michette de crème ou de masque, vraiment, suffisent à recouvrir toute la surface du visage et du cou. Sachez-le, c'est pas, il faut en remettre trois tonnes pour bien l'étaler, que ça recouvre bien toute la surface du visage, des oreilles, du haut du cou. Pas du tout, donc moi, j'ai utilisé les produits et il m'en reste encore beaucoup et je les ai utilisé pendant 15 jours, ça n'a pas non plus extrêmement descendu. Les packagings sont faits pour être pratiques, donc ils sont un petit peu plus petits, mais ils sont très bien remplis. Il y a 30 et 50 ml dans les tubes, vous voyez ? Donc non, moi, je trouve que les prix pour ce qui est proposé et maintenant que j'ai pu tester l'efficacité, je trouve ça très très bien. Sinon, on continue à vous laver le visage avec du shampoing et il ne fait pas chier. Allez voir sur le marché, allez voir certaines marques, certains de leurs prix et voilà, peut-être que vous comprenez. Petite parenthèse fermée, donc en point faible, en point faible, en point négatif, comme vous voulez, que j'ai à soulever, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est vraiment dommage. Dommage. Oui et non, parce que c'est déjà pas mal, le fait de pas de paqueting secondaire et tout ça. Vraiment, c'est top, mais une version rechargeable ça aurait été monstrueux. Vraiment, ça aurait été monstrueux d'avoir une sorte de pompe qui se dévisse et on achète juste la recharge qui est utilisable uniquement si on a le boîtier, mais bon, après voilà, c'est une supposition. Mais c'est vrai que ça aurait pu être vraiment top, genre vraiment le summum. Mais bon, ça aussi, je pense que ça ajoute des coûts et ça gonfle le prix par la suite et tout ça. Donc je pense que des choses ont dû être faits, mais ça aurait été top, voilà. Et deuxième et dernier point faible pour ma part, c'est qu'avec les acides et les actifs exfoliants qu'il y a dans certains produits, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de crème solaire. En fait, non, pas vraiment de crème solaire parce que quand tu trouves et c'est compliqué ta crème solaire, je peux t'assurer que tu es fidèle, c'est très compliqué de prendre le risque de la changer quand tu as vraiment trouvé ta crème qui convient. Mais ce qui aurait été bien, au moins dans la crème de jour, un SPF minimum, même 20, un SPF 20 ou un SPF 30, mais ça aurait été top. C'est le seul truc que je peux soulever comme point faible en fait. Mais à part ça, je ne vois pas de trop de points négatifs à émettre, donc voilà. C'est sans surprise que je vous annonce que ce crash test est une réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce style de vidéo, ce style de format vous a plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà craqué ou si vous allez peut-être craqué prochainement pour les produits Martinskin. Je ne sais pas ce qu'il en est du stock actuellement. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire également quel produit vous aimeriez voir prochainement débarquer sur Martinskin. Pour ma part, un petit comptant des yeux et ce serait parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je me dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je dis ciao.